Salut à tous, c'est Chaud, et aujourd'hui, regardez-moi ce que j'ai ici, c'est un magnifique carton d'Amazon. Amazon, oui, alors, la taille est très très grande pour ce que c'est, on se demande peut-être que c'est une nouvelle console, peut-être que c'est juste une partie d'un nouvel ordinateur, non. En fait, si on regarde bien, à l'intérieur se trouve, et attention, regardez, c'est la magie du montage, pouf, un joystick de la marque Venom. Alors, pourquoi cette marque Venom ? Moi, je la connais pas du tout, je connais entre autres Mad Cat, je connais entre autres Kamba, mais Venom, c'est inconnu au bataillon pour moi. Franchement, je la connais pas du tout, cette marque-là, et pourtant, je l'ai choisi pour cette vidéo. Alors, bien sûr, vous regardez le titre, je suis en train de m'auto-spoiler, c'est assez incroyable, vous regardez le titre, et vous savez pour quelle raison j'ai pris ce joystick-là. En tout cas, on va l'ouvrir dans quelques secondes, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, et en tout cas, vous allez voir, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et regardez-moi ça, le Venom, rempli d'une petite couche de plastique protectrice, et surtout de ses magnifiques buttons, boutons, d'une couleur bleue foncée, bleue marine, ou plutôt, nous pouvons naviguer dans le ciel bleu magnifique, comme le temps qu'il y a d'ailleurs dehors chez moi. Et regardez-moi la taille de ce joystick, après avoir retiré ses petites couches de plastique, qui réussit à protéger le plexigas des petites rayures inintéressantes et inutiles, parce que nous, on voit un truc complètement parfait. La taille n'est pas trop petite, comme ce que j'ai pu découvrir avec le Mayflash V1, ou tout simplement des joysticks génériques. Pas trop grande non plus, comme le Hayabusa, de chez Ori. Moi, je dirais qu'elle a une taille plus que parfaite, honnellement. Et regardez-moi le bouton au-dessus, qui permet de choisir entre la PS3 et la PS4, un mode turbo complètement inutile pour moi. La possibilité de changer entre le left tick ou le D-pad, et le reste des boutons, comme d'habitude. Alors, on va faire un test sur Street Fighter 03, avec un petit test de son et la performance des boutons. Attention, ça ne va durer que quelques secondes, écoutez bien. Tout est plutôt bon, en fait, pour un joystick acheté comme ça. Les boutons, même s'il faut un tout petit peu de bruit, sont assez réactifs. Le joystick est de bonne facture, comparé à ce que j'ai pu connaître des joysticks génériques, même un peu sur Internet et tout. Mais, ouais, c'est un bon joystick, en tout cas. Mais, on veut du meilleur, on veut le top du top, on veut du Sanwa. Donc, je me finis vite fait cette petite partie de Street Fighter Alpha 3. Et, on s'occupe de la modification et d'avoir un full Sanwa. Ce qu'on désire, parce que c'était de la vidéo. Pour ouvrir ce magnifique joystick Venom, et enfin de transformer en full Sanwa, il vous faut deux tournevis. Un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Pourquoi le plat ? Je vais vous dire ça après, mais c'est tout simple, c'est juste pour un seul outil. Première chose, vous prenez votre cruciforme et vous dévissez les six vis qui se trouvent en dessous de votre joystick. Et, s'il vous plaît, n'oubliez pas celle du milieu. Je les ai oubliées dans cette vidéo. Mais pensez-y. Une fois l'appareil ouvert, vous pouvez remarquer l'entraille de la bête. Et attention, regardez sous vos yeux ébahis un câbling de qualité. Regardez-moi comment c'est tellement bien ordonné. Il y a des couleurs partout. Et ça se retire, il n'y a même pas besoin de souder quoi que ce soit. C'est vraiment du plug and play, limite. Ils ont vraiment tout fait pour autoriser le modding et le proposer d'une façon ultra rapide à faire. C'est la première fois qu'une marque comme ça le fait. Incroyable. Alors du coup, on va retirer les boutons. Et ça, c'est ultra facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est retirer la petite gale en plastique. Et ensuite, à retirer le connecteur. Rien de plus simple. Vous faites ça sur les 16. N'oubliez pas de faire une photo parce que peut-être que les couleurs vont changer. En tout cas, c'est de cette couleur-là. Mais bon, peut-être que voilà. Ce sera beaucoup plus facile pour le remontage. Et du coup, le Plexiglas est désormais disponible. Retirant en même temps les boutons. Mais le joystick, lui, ne bougera pas du tout. Alors du coup, c'est là qu'on utilise une tenduise plat. Et pour quelle occasion, selon vous ? C'est simple. En plein milieu. Vous voyez ce petit trait ? Et bien, on le tourne dans un sens santé horaire. Pendant qu'on tourne la boule en même temps. Et ça permettra de débloquer cette boule. Et ainsi, de démonter le joystick sans problème. Parce que sinon, vous allez oublier cette petite étape-là. Et c'est très, très, très important. Ensuite, vous avez 4 vis dans le gate carré. C'est le petit truc qui permet d'y metter les mouvements du joystick. Vous les dévissez en priorité. Ensuite, vous retirez tout. Vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. C'est du straight forward. Une fois l'opération terminée, vous remarquerez qu'il y a encore 4 boutons disponibles. Ces 4 boutons-là, on va les retirer parce qu'on va mettre un meilleur joystick de qualité. Et pour cela, on va soit les couper, soit les dessouder. Le choix est vôtre. Vous faites ce que vous désirez. Mais au moins, on va éviter de mettre des câbles pour rien. Voilà ces 10 câbles une fois l'opération terminée. Si vous avez d'autres joysticks un peu cheap, vous pouvez les utiliser. On va maintenant installer le joystick à sa base et vous ne devriez pas avoir de problème pour cette opération. De toute façon, il y a un sens à respecter pour tout, surtout lors de l'installation du gate. Maintenant, vous allez juste raccorder le joystick au PCB. Pour cela, on ne va pas s'embêter. On prend un connecteur 5 pins. Attention, il y a un sens à respecter pour le joystick. Et vous l'insérez sur le PCB. Là, dans cette vidéo, je me suis trompé de sens. Vous remarquerez ça un peu plus tard. Allez, c'est l'heure de l'assemblage des boutons. Pour cela, rien de plus simple. Vous mettez le plexiglas, le papier design. Vous glissez les boutons. De toute façon, ça rentre tout seul. Et la faire jouer. Alors attention, juste une petite chose avant. Vous vous assurez que tous les boutons sont mis dans un sens horizontal. Ce sera beaucoup plus facile pour après. Très bien, vous avez mis maintenant les boutons avec de la base. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Remettre les boutons avec leur câble correspondant. Si vous avez fait une photo, inspirez-vous de celle-ci. C'est très très important. Et bien sûr, vous pouvez mettre, s'il y a deux bleus, vous pouvez mettre de n'importe quel sens. Ça marchera quand même. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire quand c'est terminé. Remettre la boule et aussi la protection du joystick. Sinon, vous allez voir ce qu'il y a en dessous et ce n'est pas terrible. Et ça y est, le mod est enfin terminé. Il n'y a plus qu'à remonter le joystick correctement. Et voici le résultat. Un stick full sainois. Magnifique. Très simple. Et qui m'a peut coûter plus cher que ça. 125-130 euros environ. Enfin bref, maintenant, vous n'avez plus qu'à profiter de vos jeux. Jouez à Street Fighter V. Jouez à SSF 2X. Jouez à Bethesda Stalk. Enfin bref, vos jeux d'arcade favoris. Et maintenant, play on et roxer du poney. Parce que le poney, c'est bon dans mon assiette. En tout cas, on se retrouve plus tard. Si vous avez des questions, si vous avez peut-être des petits renseignements, n'hésitez pas à les écrire sur les commentaires. Je suis totalement oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501